Bonjour à tous et à toutes, bienvenue mes chers amis, bienvenue au signe des poissons aujourd'hui pour le mois de juin 2022. Bienvenue pour votre tirage de ce mois de juin, tirage général pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. On va regarder ce qui se passe pour ce mois et ensuite viendront les tirages sentimentaux. Donc je reprends parce que j'avais fait une petite pause pour les tirages de la semaine. Les tirages sentimentaux généraux, on va dire complets seront faits par la suite. Ici il y aura une petite partie du sentimental, donc vous pouvez rester pour toutes les énergies, la triade, l'oracle du sixième sens, le tarot et l'amour à la fin. On va voir au plus proche ce qui va se passer pour ce mois, chers amis poissons, ascendant poisson, lune en poisson. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur les guidances de Shiva. Si vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, pour le soutien. Et cliquez la cloche du haut pour recevoir vos vidéos pour votre signe. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds dans les deux, trois jours. Regardez déjà les messages ici d'énergie pour les poissons pour ce mois de juin. avec les messages angéliques. Poissons pour le mois de juin 2022. En tout cas, merci pour tous vos commentaires, vos retours. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre vos retours. C'est très intéressant à lire et voir comment ça peut vous parler à vous. Les poissons, en juin, nous avons soit dans l'affirmation de toi, et quelque chose va se passer dans les prochains mois. Alors, la première carte nous dit Ne porte pas de masque. Le poisson ne fait pas semblant. N'essaye pas forcément d'arrondir les ongles. Soit juste, soit vrai. Dis ce que tu as à dire face aux autres ce mois-ci. Enlève le masque, enlève la bienséance. Sois toi, sois affirmatif. C'est vraiment ce que nous dit cette carte. Pour vous les poissons, en ce mois de juin, il sera important de vous affirmer, de tenir ce que vous avez à dire. Tenir vos paroles. Ne pas se laisser influencer. Et vous affirmer. Avoir cette confiance en vous, en fait. Ça va bien, parce que c'est un petit peu dans les énergies de ce que j'ai vu ces derniers temps. Je vous dis, il y a pas mal de tirages qui se ressemblent. Ça peut être mai, juin, les tirages de la semaine. Ici, cette carte nous dit qu'il y a un événement qui va se passer ou qui va se réaliser, ou un nouveau projet, ou une nouvelle activité, une nouvelle rencontre dans les prochains mois. On voit qu'on atteint, après, une élévation ici. On atteint notre cité d'or. C'est-à-dire un accomplissement. Alors, on voit que vous allez marcher, vous allez passer, marche après marche, justement, ces prochains mois, pour atteindre un objectif qui va être une réussite. Et je pense que ça peut être un projet que vous mettez sur pied. Ça peut être un enfant qu'on soit. Ça peut être une maison qu'on veut construire. Une nouvelle relation qu'on est en train de chouchouter. Voilà. On va avancer petit à petit à partir de ce mois de juin, peut-être avant déjà. Marche après marche, pour atteindre cet objectif. On va regarder avec l'ordre des chakras pour les poissons. Poissons, mois de juin 2022. En tout cas, la première carte, soit affirmative. C'est vraiment ressorti dans les tirages de mes joints, de reprendre son pouvoir, de ne plus laisser faire. d'avoir vécu cette déception, d'avoir fait confiance. Mais maintenant, vous vous affirmez, vous savez mieux ce que vous voulez, qui vous êtes. Alors, les poissons pour le mois de juin. Alors, quel autre message on a pour vous ? La façade, c'est un petit peu la première carte que je viens de vous dire. Ne montrez pas une image de façade. Ne montrez pas une fausse image de vous. C'est un peu ça, hein ? C'est justement, il tourne le dos, c'est flou, c'est pas vivant, c'est pas créatif. Ça donne rien. Là, la personne donne une image de façade. Peut-être que ça va bien avec son enfant. On peut comprendre ça comme ça. Mais c'est la même chose que cette carte, ici. Ça ne donne pas une image de façade, que tout va bien, par exemple, ou que tout va mal. Tu fais l'inverse de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Non, ça, ça ne va pas. Il faut que tu sois vraiment en accord avec qui tu es. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Je pense ça, je l'affirme et je le dis. Ne soyez pas dans l'image de façade. L'image de façade, l'issage, c'est le chakra jaune aussi, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Je vous ai dit, ayez confiance en vous. Parce que d'être de nouveau, ou de nouveau, je ne vais pas dire que vous étiez comme ça, mais pour certains, si vous aviez peur d'affirmer vraiment ce que vous voulez, si vous restez dans cette énergie de suivre les autres, eh bien, c'est le chakra du manque de confiance et d'estime de soi, le jaune, ça ne va pas porter ses fruits. L'arbre est mort. On nous dit que ça ne va être pas facile. Alors, ici, on a... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette carte ? Quand on a le dragon et l'écureuil, il y a une notion de jalousie, d'envie, de tentation. C'est la tentation, je pense. Parce que là, le dragon, il va tenter avec la nourriture, le petit écureuil. Là, c'est la tentation. OK. Donc, il y a une énergie... Cette énergie de tentation, ça peut être le diable, par exemple, au niveau du tarot qui ressortirait ici. Moi, je vous dirais... On peut être tenté durant ce mois de juin à jouer la facilité et à rester comme on était avant. Ou certaines personnes vont vous tenter, vont vous manipuler, vont vous... Comment on dit ? Je te tends la nourriture pour que tu viennes à moi parce qu'elles sentent qu'elles vous ont perdu. Que vous vous affirmez par rapport à votre mère, par exemple, ou par rapport à quelqu'un du travail, on va essayer de vous tenter par n'importe quel moyen, paroles, argent, sorties, etc. afin que vous reveniez dans leurs conditions. C'est vraiment ce que je ressens. N'hésitez pas à confirmer si ça vous parle. On va voir avec le tarot. Poisson pour le mois de juin 2022. Donc, c'est toujours extensible. Ça peut déjà se passer maintenant ou ça va se passer fin juin. Il y a, je vous dis, des gens qui ne seront pas d'accord que vous soyez affirmés, affirmatifs, que vous preniez votre indépendance. Là, il y a de la tentation dans l'air. On va faire en sorte que vous reveniez dans vos petits souliers à suivre et accepter à nouveau des gens qui ont eu l'influence sur vous. Poisson, juin 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Poisson, juin. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons ? En juin 2022. Poisson, juin 2022. Poisson, juin 2022. Alors, du tarot. Ce qu'on a en pour. Vous vous cherchez. Vous êtes encore dans cet état d'esprit où vous êtes entre deux. Est-ce que j'ai la force de dire non totalement ou est-ce que je me laisse influencer ? Il y a une certaine solitude face à vous-même. Il y a une certaine remise en question de vos attitudes. On travaille sur vous ce mois de juin, les poissons. On cherche, on cherche qui on est. On parle beaucoup de cette histoire de façade, d'attitude qu'on a face aux autres. Donc, c'est bien parce que c'est en pour dans votre tirage. On nous dit, c'est conseillé de faire cette introspection durant ce mois. C'est important de faire cette introspection. Je me répète, mais des fois, il faut avoir un grand vocabulaire pour essayer d'expliquer les choses. Travail sur soi. Dans un passé proche, vous avez envie de commencer à zéro un projet, une vie professionnelle, disons dans une entreprise où vous mettre à votre compte, construire une maison. Ça peut être ce qui est dans le passé proche. Ça peut être aussi ce qui vous empêche d'avancer. vous avez un petit peu de peine à avancer, à passer le cap. Je vais en mettre un motivateur. Il fait trop chaud. La carte en contre du fou nous dit simplement que vous avez un petit peu de peine à aller vers ce renouveau. Vous voyez, vous avez peur. Il y a une espèce de peur de s'affirmer. Vraiment, c'est ce que je ressens un petit peu de... d'hésitation à se lancer dans le vide, dans cette nouvelle vie, d'être différent face à autrui tel qu'il nous connaissait peut-être pendant très longtemps. Il y a une bonne énergie de changement dans ce mois de juin justement par rapport à ça. Moi, je sens que vous allez un peu taper du poing sur la table, vraiment vous affirmer. Ce sera peut-être un test, un passage, un renouveau pour vous ce mois-ci. La roue tourne. Donc, il y a du changement. La roue tourne en votre faveur. C'est positif. C'est vraiment positif, ce changement, chers amis poissons. S'il y a eu des difficultés, eh bien, elles vont partir. Et puis, avec le pape, en réponse, on nous dit que ce sera quelque chose d'officiel ou ça peut être dans une situation actée où vous allez devoir donner votre avis fermement, sans être influencé par autrui. ça parle d'une situation officielle. Donc, si c'est un déménagement, je garde mes positions. Si c'est par rapport à un travail, la même chose. Quelque chose d'acté. Et on a la foi. On vous dit vraiment, on répond, vous avez la foi. Gardez cette foi, gardez cette direction. Chers amis, on va garder ces cartes ici. un bon changement. On va voir la triade. Les poissons, pour ce mois de juin 2022. Poissons, juin 2022. C'est ce qui vient à vous. Poissons, juin 2022. Poissons, juin 2022. Poissons, juin 2022. On va faire un tirage en pyramide. Vous passez une étape. Il y a eu des erreurs, oui. Pour moi, il manquait d'affirmation. Je le répète. Peur de la vie des autres. Trop soumis à l'aval d'autres personnes. Dans l'illusion de croire qu'on vous aime. On passe une porte importante. C'est-à-dire, c'est comme un passage de vie. Il y a, par exemple, l'adolescente qui passe, on va dire, cette étape à la femme. Parce qu'elle a compris certaines choses. elle a grandi, elle a mûri, elle s'affermit. Vous avez porté des fards d'eau. Là, ce mois, on passe une porte. On avance. Après, ma foi, avoir fait des erreurs ou ce n'est pas vraiment une erreur, des expériences de vie. Alors, on y va. Poissons, juin. Faites attention à la tentation. On va essayer de vous tenter. Je vous le dis tout de suite. On va vous tester. Donc, ayez la foi avec le pape. Je sens qu'on va vous tester. Elle a toujours dit oui dans cette situation. Elle a toujours été OK. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Et, certaines personnes vont réessayer. Oui, je t'ai toujours invité. Tu venais toujours manger. Mais si vous n'avez plus envie, vous n'allez plus avoir envie cette fois. Justement, je viens de vous dire, vous allez vivre ce mois ou ces derniers jours, ces dernières semaines tout ceci comme une expérience. Si vous êtes dans l'initiation, vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, on passe une porte, je vous ai dit. C'est comme la jeune fille qui passe la porte pour devenir femme. Il y a une initiation, un apprentissage. Alors, c'est possible que ce sera, comme je vous l'ai dit, avant, important, dans une situation officielle où il y aura des papiers. Moi, j'avais vu le travail. Je crois qu'il y avait un changement au niveau du travail. Il y aura quelque chose qui va se passer au niveau professionnel, ici, où cette carte du papyrus parle aussi du déroulement de l'évolution. On peut parler que vous allez évoluer positivement durant ce mois de juin et il y a bien une fin, il y a bien une fin totale d'un passé. Vous n'allez plus être la femme qui se tait et qui ne dit rien. Vous verrez si ça vous parle. Mais moi, je sens vraiment cette histoire d'affirmation qui est très importante et de tentation pour voir si vous arrivez à tenir. Ce sera certainement quelque chose officiel. On va vous tenter. Voilà, elle est toujours gentille, elle est toujours oui. Cette fois, ce sera terminé. Ça remonte à longtemps cette situation. C'est enraciné en vous. Et encore avec cette carte, l'arbre de Séphiroth, c'est un petit peu si on avait la carte des chakras, vous allez évoluer. Donc, soit cette carte nous parle d'une situation officielle, d'accord, par rapport à un contrat, un achat de vente, il faudra s'affirmer pour le travail, peu importe. Et avec les racines et l'arbre de Séphiroth, ça nous parle que vous êtes en train d'évoluer aussi avec cette carte-là, si on avait la carte des chakras sur votre arbre de vie. Il y a bien un acte. Moi, je pense qu'il y aura quelque chose au niveau du travail. On verra après avec l'oracle du sixième sens, il y a quelque chose au niveau qui sera officiel. Officiel, où là, on vous demande, et peut-être ce sera ça qui va se passer, dans les prochains mois, vous atteindrez la maison de vos rêves, le contrat de votre rêve, parce que vous vous êtes affirmé maintenant face à un examen de passage, face à une rencontre importante. Le pape, le saut, l'officialité. Vous êtes en évolution avec le papyrus et les racines, vous évoluez, vous êtes vraiment protégé et béni et on leur dit que c'est fini. Vous n'êtes plus du tout comme avant dans votre vie. Vous n'êtes plus du tout comme avant. Un grand changement positif dans le plexus solaire, le plexus du cœur. Le plexus du cœur, le chakra du cœur. Vous êtes béni. Donc, ça veut dire que c'est la bonne voie, c'est bien ce qu'il faut faire. Alors, plus dans le concret, avec l'oracle du sixième sens, on va regarder pour les poissons. Qu'est-ce qui va se passer ici pour les poissons pour le mois de juin. Poissons, juin 2022. Vous pouvez regarder votre tirage de la semaine, votre tirage du mois de mai, bien sûr. mais là, je crois qu'on arrive bien au mois de juin. Vous retrouvez un prestige, un honneur, une confiance et une estime de vous-même si vous avez été un paillasson, si vous avez dit toujours oui précédemment. Et puis, avec la carte à côté, on peut parler de quitter cette situation. On n'est plus dedans. On tourne le dos, on avance vers l'affirmation de soi, vers une paix intérieure. on avance après avoir vécu quand même des difficultés. Je pense que ces difficultés vous ont forgé. C'est ce que je ressens. Encore un peu de peine à vous lancer avec le fou. N'hésitez pas à commenter mes chers amis. Poissons pour ce mois de juin 2022. À nouveau, ce prestige, on retrouve l'estime, la confiance en soi. On est reconnu et on est respecté. Ça, c'est aussi un respect de soi-même. Autant, je me respecte et je vais me faire respecter cette fois. par rapport à une histoire de passion, l'amour, ça peut être dans le couple. Bon, d'accord. Qu'est-ce que nous dit ici dans la matière ? Intéressant. On pourrait parler de relation, dans le relationnel, dans le couple. Dans une relation que vous vivez, pourquoi pas, certains poissons. il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui est en train de... Quelque chose, pour moi, c'est ce prestige qui grandit en vous. Vous allez devoir faire une nouvelle voie. Vous prenez une nouvelle voie de vie. C'est un petit peu avec le fou. C'est ce que je vois. On quitte l'ancien pour prendre une nouvelle voie. On recommence à zéro. C'est en train de se préparer. Donc, ce mois-ci, ce sera, moi je pense, un mois de test. Faites attention ce mois-ci de ne pas retomber dans vos travers de peur de faire mal. C'est en lien avec les relations, avec le relationnel, avec une personne que vous aimez, de la famille, votre partenaire, vos amis. Et on voit bien qu'il y a cet amour retrouvé. J'essaie de voir ça peut correspondre aussi dans une passion. Ici, si je mettrais la carte du travail parce que ça perturbe, ça fait très sentimental. Si on met par exemple la carte du travail ou un job ou une activité, on voit que vous prenez comme une nouvelle voie ou que vous allez sur cette voie de passion, amour, passion. par rapport à une action, une activité ou qui peut être liée aussi à un partenaire de cœur. Ça ne sort pas trop dans les autres tirages mais en tout cas, on voit que ça peut être quelque chose que vous aimez, un travail. On retrouve notre prestige au centre de se forger en vous ou quitter une manière d'être pour aller vers une autre. On prend une nouvelle porte, une nouvelle manière de faire. Pour moi, il y aura une réussite mais je pense dans les mois prochains où vous atteindrez un objectif. Ce mois, on va vous tester. On va vraiment vous tester. D'accord ? Alors, on va regarder avec l'amour justement. Donc ça, ça peut correspondre à un projet, cette passion. Pardon. Poisson pour le mois de juin 2022. Mon amour. Poisson pour le mois de juin 2022. Il y a du changement positif. Vous osez, vous affirmez, vous osez aller de l'avant. Autant dans votre relation de couple qu'avec une passion que vous aimez, quelque chose qui vous tient à cœur. Poisson pour le mois de juin. On veut l'harmonie et on a Cupidon. Il y a un coup de foudre au niveau sentimental qui pourrait arriver pour les poissons. Super. Pour certains célibataires, pardon, vous avez ici l'harmonie parce que vous vous êtes libérés de chaînes du passé. Libération, c'est ça. Je m'affirme. Je sors de ma façade. Je me suis libérée d'une emprise parce que je reprends pouvoir sur ma vie. Il y a de l'harmonie qui vient. Oui, qu'est-ce que je vous dis tout le long ? Je vous ai parlé de quoi ? L'emprise. L'emprise. On a eu de l'emprise sur vous. Cette histoire d'emprise, elle est terminée. Vous avez un grand potentiel de changement ce mois-ci de conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et il y a carrément l'univers qui vous propose, qui vous envoie un partenaire de cœur. Mais que c'est joli. On vous envoie un coup de foudre. Vous allez avoir un coup de foudre. Quelqu'un va avoir un coup de foudre pour vous. L'univers vous donne un petit cadeau. Un petit coup de pouce. Poisson pour le mois de juin. Bien sûr, regardez les tirages sentimentaux par la suite qui sont approfondis. Mais il y a sûrement une trame de base. Alors, on parle de tendresse pour le moment. Une certaine solitude de fragilité, de confiance par rapport à la fidélité. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que vous pouvez être célibataire d'abord avec beaucoup de tendresse autour de vous parce qu'on sent plutôt de l'amitié des gens qui vous cajolent, qui sont près de vous. Vous pouvez sentir une certaine solitude parce que vous avez coupé avec un partenaire du passé. donc c'est plus de la tendresse, de l'amitié parce qu'il y a une certaine fragilité, une certaine solitude qu'on peut ressentir en ce mois de juin, les poissons. Et puis, on nous dit ici, c'est un peu fragile parce que tu n'as pas totalement confiance. Tu as été fidèle, oui, tu as cru à la fidélité, peut-être que tu n'as pas totalement confiance. Voilà, tu as peine à croire à la fidélité. Pour le moment, tu es encore un peu fragile. Pour les couples, ça peut être dans le couple aussi. Vous êtes peut-être en crise et un changement intérieur dans le couple, il y a plus de tendresse. mais vous avez de la peine à faire confiance si vous ne vous séparez pas. On sent une certaine solitude dans le couple. Il y a eu quelque chose qui s'est passé où je vous ai dit que vous avez cru à des choses, on vous a manipulé. Vous avez de la peine à faire confiance, vous êtes fragile comme ce petit poussin. Vous devez prendre soin de vous, plutôt demander de la tendresse, de l'affectivité. Pour certains, il y a une certaine solitude parce qu'on n'est plus avec quelqu'un. Voilà, on a un petit peu ça pour ce mois de juin au niveau amoureux, mais c'est certainement dû au fait qu'il y a eu de la manipulation. Un conseil de Ganesh pour les poissons. Quel conseil pour le mois de juin 2022 ? Poissons juin 2022. Un message de Ganesh. Sois dans la parole. Sois dans la parole. Chakra de la gorge. Exprime-toi. Affirme-toi. Sois juste. Ne sois plus dans la façade. Dis les choses que tu as envie de dire. Il y a eu un blocage au niveau du chakra de la gorge. Si vous le ressentez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mes chers amis. Et là, il y a un grand, grand déblocage. On passe une porte importante. On va dire ça comme ça. Merci pour vos retours, chers amis. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada